C'est une stratégie qui est bien trop sous-estimée et pourtant je pense et je l'ai testée et je te partagerai quelques chiffres juste après. La stratégie la plus puissante dans le marketing d'aujourd'hui pour toi. Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande patate, la grande forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler système d'acquisition client, on va parler de vente, stratégie marketing pour les business en ligne, notamment les business de coach. Je pense que cet épisode a le pouvoir de littéralement changer ta vie et ta vision du business une fois que tu l'auras écouté dans sa totalité. J'aimerais aborder avec toi la stratégie marketing du futur qui je pense doit être utilisée par tous les coachs, notamment toutes les personnes qui souhaitent trouver des clients sur internet. Mais surtout se faciliter la vie avec des personnes qui veulent acheter leur service en ayant limite la carte bancaire à la bouche quand il faut acheter. C'est une stratégie qui est bien trop sous-estimée et pourtant je pense et je l'ai testée et je te partagerai quelques chiffres juste après. La stratégie la plus puissante dans le marketing d'aujourd'hui. Pour te donner une info et pour te donner un peu de contexte, aujourd'hui j'ai la chance d'échanger chaque semaine avec plusieurs entrepreneurs en ligne, soit des coachs sportifs mais également d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines, dans d'autres niches et dans d'autres secteurs. Et il y a un point commun avec tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est que le marché évolue. Mais surtout, il y a quelque chose qui se passe depuis maintenant quelques mois et je dirais même quelques années, c'est que quand il s'agit d'acheter sur internet un service, un coaching, une prestation, une formation, etc., les clients sont de plus en plus sceptiques. Ils sont de plus en plus sceptiques pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de choses sur le marché qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de concurrence et surtout, ils voient des choses dans tous les sens, un coach par-ci, un formateur par-là, une pub par-ici, une vidéo YouTube dans l'autre. Bref, par la masse de contenu, la quantité de contenu, on peut se perdre. Toi-même, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es sur internet et que tu vois toutes ces personnes qui sont là pour te vendre des prestations, des choses, des pubs, etc., toi-même, tu es sceptique pour une grande majorité de ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être déjà fait confiance à d'autres coachs, d'autres prestataires, d'autres formateurs, etc., mais qui n'ont pas eu, on va dire, la valeur qu'ils auraient espéré avoir. Force est de constater que c'est de moins en moins facile de vendre en ligne. Il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète ? Comparé à quelqu'un qui n'achète pas. Quels sont les critères qui doivent être remplis pour que quelqu'un prenne la décision d'acheter en ligne ? Deux choses primordiales qui sont extrêmement importantes pour moi. Quand on a un business en ligne, quand on est un entrepreneur en ligne, notamment en personal branding, même quand on a une société qui n'est pas en personal branding, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens achètent parce que ce qu'on leur propose a de la valeur et que la transformation qu'on leur propose grâce à notre service ou le problème qu'on résout a suffisamment de valeur pour qu'ils achètent. La seconde, c'est qu'ils perçoivent qu'ils peuvent y arriver, c'est-à-dire qu'ils ont vu de la preuve sociale, qu'ils ont vu qu'eux aussi pouvaient le faire, donc ils vont acheter. Également, c'est que derrière, les résultats sont plutôt rapides, ce que moi j'appelle le délai, et également qu'ils ne prennent pas trop de risques et surtout que les efforts qu'on leur demande et les sacrifices ne sont pas élevés. Bref, je rentrerai plus là-dedans dans une autre vidéo sur ce concept-là de valeur, de pourquoi les gens achètent, et on parlera d'offres, notamment de ce livre de Alex Hormozy qui est juste incroyable, qui s'appelle « One Hundred Millions Offers » qui rentre en détail dans ce que je viens de vous partager là, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Ce que je vais vous dire ici, c'est de manière globale, pourquoi les gens achètent chez vous et pourquoi les gens vont acheter chez nous dans les mois et années à venir. C'est en un, je pense, pour l'authenticité de qui on est et de ce qu'on partage. Et que je pense que les gens achètent chez des personnes chez qui ça résonne en eux, chez qui ils arrivent à connecter, chez qui ils arrivent à créer un semblant d'amitié. Selon moi, ce sur quoi on doit absolument miser, ce sur quoi on doit absolument mettre des efforts, c'est la création d'une relation authentique avec ses prospects, mais surtout d'apporter un maximum de confiance et de crédibilité. Et ça m'amène simplement au concept phare de cette stratégie pour laquelle je veux parler avec vous aujourd'hui. Cette stratégie, c'est une stratégie que j'ai testée récemment. C'est une stratégie que j'appelle challenge. Stratégie de challenge, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie de vente qui consiste à, dans un laps de temps donné, ça peut être un challenge de 5 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 30 jours, même plus. On va dire que je conseille quand même de rester dans un laps de temps de 30 jours max, qui peut être gratuit, qui peut être payant, qui peut être hybride, c'est-à-dire est gratuit et payant. J'adore ce format-là. Qui consiste à apporter un maximum de valeur, un maximum d'authenticité de qui on est, ce qu'on fait, un maximum de crédibilité et également la preuve sociale qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire des témoignages de membres, des témoignages de réussite, que les gens s'identifient sur telle ou telle personne qui fonctionne. À la fin de cette période et de ce laps de temps donné de challenge, de proposer notre offre, de pitcher notre offre pour les personnes les plus motivées. Et en quoi je pense que les stratégies de challenge sont l'avenir des business en ligne, c'est qu'en premier lieu, elles répondent à trois grosses problématiques que rencontrent la majorité des entrepreneurs en ligne. La première, c'est qu'un challenge peut faire office de lead magnète. Ça peut permettre de générer des prospects et des personnes qualifiées. On peut mettre de la pub vers un challenge, on peut créer du contenu qui redirige vers un challenge. Ça peut nous permettre d'avoir de nouvelles personnes qui nous découvrent parce qu'elles veulent participer à un challenge. En deux, le challenge nous permet de créer une relation avec ses prospects. Parce que durant le laps de temps du challenge, 5, 7, 14, 21 jours, on va créer une relation et on va apporter de la crédibilité comme j'évoquais avant. Et pour vous donner quelques chiffres, pour vous montrer à quel point cette stratégie est puissante et que vous puissiez peut-être comparer ça avec vos stratégies actuelles, j'ai fait trois challenges différents. Un premier 100% gratuit et deux challenges hybrides. Une partie gratuite pour certains membres et une partie VIP pour certains membres. Sur 100% de personnes qui sont inscrites au challenge, j'en ai 40% qui ont interagi sur le challenge en live. Donc pour 100 inscrits, j'en ai 40 qui ont participé au challenge et qui l'ont suivi tous les jours en live avec moi. C'est énorme. Sur les 40% des personnes qui ont suivi ce challenge, j'en ai 25% qui ont souhaité avoir plus d'informations sur notre offre. Grosso modo, j'ai eu 10% des personnes qui ont pris un rendez-vous avec nous pour en savoir plus sur nos offres. Et sur les 10% des personnes, j'en ai 52% qui ont acheté mes services. Donc si on prend les ratios, 100% de personnes inscrites, 40% qui suivent, donc j'ai 40% de personnes qui suivent. Si j'ai 25% de personnes là qui prennent, ça veut dire que ça me fait 10% des gens qui prennent des informations. Et si j'ai 50% de ces 10% qui achètent, ça me donne 5% du total. Sur un laps de temps de 5 jours, car je fais des challenges 5 jours, j'ai 5% des personnes inscrites au départ qui ont acheté mon offre haut de gamme. Faites le calcul. Par exemple, dans mon cas, j'avais entre 300 et 400 inscrits sur chaque challenge. Inscrit, ça veut dire par email. Faites le calcul de la conversion. Je pense qu'aujourd'hui, sur des offres haut de gamme, il n'y a aucun système qui permette de convertir autant de personnes sur une offre haut de gamme en si peu de temps et en si peu d'efforts. Et surtout, ce qui est cool avec le challenge, c'est qu'on peut le répéter régulièrement. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 45 jours, tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans, comme vous le voulez. Je pense par contre qu'il faut le répéter beaucoup de fois au début pour devenir bon dans les challenges, optimiser ce qu'on fait et le délivrer. Ne pas penser qu'un challenge va tout cartonner, c'est la capacité à répéter des challenges et les améliorer au fur et à mesure qui fait la différence. Cette stratégie d'acquisition et cette stratégie de vente est pour moi et sera la pierre angulaire de mon activité, de mes activités sur le long terme. En tout cas, j'espère sincèrement que tu comprends la puissance d'une stratégie comme celle-ci pour l'authenticité, pour la qualité de la relation qu'on crée, mais également parce qu'elle regroupe à elle seule la génération de prospects, la relation de prospects et la vente et c'est les éléments moteurs d'une stratégie marketing et de vente pour n'importe quel business et grâce à un challenge 5 jours, on peut le faire. Si tu es d'ailleurs coach sportif et que tu veux apprendre ces stratégies-là, voir comment ça se passe, comprendre les mécanismes marketing d'un business en ligne, en tant que coach, etc., j'organise un challenge sur lequel tu vas pouvoir participer. Je vais te mettre le lien autour. Tu peux cliquer et t'inscrire directement. C'est entièrement gratuit. Ça ne t'engage à rien. Participe à ces 5 jours et je te montre étape par étape en live, en toute transparence et en toute intensité comment développer ton activité en ligne et à la fin, si ça t'intéresse, tu pourras bosser avec nous si ça te chante. Mais inscris-toi c'est entièrement gratuit. Et puis également, je te demande une chose, je n'ai absolument rien à vendre sur cette chaîne. La seule chose que je te demande, c'est si tu as kiffé le contenu, si ça t'aide, si tu y vois de la valeur, si tu comprends des choses, si tu as des prises de conscience, n'hésite pas à mettre un petit commentaire juste en dessous. N'hésite pas à me partager des questions que tu pourrais avoir ou des sujets que tu adorerais que j'aborde. Mais surtout, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, t'abonner à la chaîne. Je ne fais pas de pub, je ne fais pas de parrainage ou quoi que ce soit pour me faire connaître et c'est le seul moyen, c'est toi qui peux m'aider à le faire et je t'en serai éternellement reconnaissant. Un grand merci pour avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider et que ça te donne des idées pour la suite et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501